A Pontarlier, cela ne fait jamais défaut. Chaque année au temps chaud, ils dansent, ne vous déplaisent et tous en sont fortaises. 37 ans que cela dure, alors forcément, on prend vite le pas. On rentre des vacances exprès pour ça. On retrouve beaucoup de gens qu'on voit chaque année. Les profs, c'est des profs qui viennent de plein d'écoles différentes, même parfois d'autres pays. Et c'est des très bonnes écoles. Du coup, il y a un niveau qui est tout de suite un peu meilleur que les formations qu'on peut avoir dans les petites villes. Avec 15 disciplines qui osent le grand jeter, du modern jazz à la bachata ou encore du West Coast au hip-hop, le stage de Pontarlier s'est imposé comme un grand classique. Il est pourtant loin d'être à l'abri de la mauvaise chute. Lui qui tombe quasiment sans subvention. Je ne veux pas dire que tous les ans, il est remis en question, mais quand même, quand même. Ça reste très fragile. Une année, on a du monde. L'autre année, on n'a pas de monde. Les gens s'inscrivent de plus en plus tard. Ça, ça fait très, très peu. Donc c'est la consommation d'aujourd'hui. Il faut s'y faire. Mais cette année, particulièrement, on a eu 40 inscriptions la dernière semaine. L'événement est pourtant à l'origine de chorégraphies personnelles originales. Comme celle de Valérie, la petite stagiaire de Lure, propulsée professeure de danse à Paris. C'est bon ? Je me regarde une fois ? Je suis venue à ce stage et c'est à ce stage que j'ai rencontré Christophe, avec qui j'ai commencé à travailler, qui m'a formée en danse de couple et encore plus précisément en salsa. Un, un, trois, deux, trois, quatre. C'est fidèle à fond. C'est le partage et puis c'est tellement une bonne ambiance. On rencontre ça une part ailleurs. C'est vraiment une chaleur locale incroyable. Au total, près de 4000 danseurs ont fait leurs armes à la MJC, qui en espèrent autant d'autres sur ces prochains carnets de balles.